Nous sommes au siège de l'association Oasis d'Amour dans la zone industrielle de Vaud-en-Velin à 15 minutes de Lyon. Implantée également à Villefranche, Chavannose en Isère et Saint-Laurent-sur-Saône dans l'Ain, Oasis d'Amour accueille 3000 personnes par semaine. Face au nombre croissant de familles en grande difficulté, d'étudiants, de personnes porteuses de handicap, de sans-abri, Oasis d'Amour a décidé d'agrandir son épicerie sociale. Des travaux ont permis d'aménager un parking de 2000 m2 pour mieux accueillir le public. A l'épicerie sociale, les bénéficiaires ont accès à un vaste rayon fraîcheur. Des produits surgelés, des produits de première nécessité et une épicerie très fournie, le tout à des prix imbattables. On y trouve aussi un rayon produit d'entretien ménager, du linge de maison, un rayon vêtements pour femmes, pour enfants et pour hommes, un rayon parapharmacie et hygiène corporelle et un rayon produit de beauté. Un espace puériculture et enfin un vaste rayon jeux et jouets. Il est 13h, les bénévoles s'activent pour recevoir les bénéficiaires. Nous voilà dans une véritable fourmilière. Allons à la rencontre de quelques bénévoles. Ils sont en tout 75. Je suis Albanais. Ça fait un an que je travaille ici. Je suis très content ici. Je me sens très bien. Le responsable, elle est meilleure. Les gens qui travaillent ici, ils sont très beaux, très gentils avec nous. Je suis content que j'ai participé ici, tant que bénévole. Parce que moi et ma femme aussi, ils travaillent ici, bénévole ici. Eh bien, ça me fait du bien parce que ça change de la maison. Et puis, il y a beaucoup de gens qu'on s'appartise avec. Voilà. Et ça, ça fait du bien au moral. Et maintenant, allons à la rencontre des bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Des petits trucs. Le DOP, les dentifrices. On cherche, on cherche pour lui trouver un petit truc. Mais bon, quand même, c'est quand même moins cher. Ça va, il y a des jolis trucs, des moments. Ils sont super, ils sont sympas, accueillants. Je vais faire mes courses, allez-moi le faire. Et je fais un tour comme toutes les semaines. Au cas où je trouve quelque chose qui m'intéresse et qui n'est pas cher. Grâce à une équipe de 75 bénévoles et 15 salariés, l'association a également mis en place un dispositif d'accueil pour la réinsertion sociale et professionnelle. Rendons-nous avec Willem et Sonia, qui accueillent les bénéficiaires de ce service. Moi, je reçois donc les familles. Les bénéficiaires pour monter, élaborer le dossier au sein de l'association. Donc, je les reçois avec leurs documents. On fait un petit bilan entre leurs charges, leurs ressources. Parfois, il y a aussi une orientation pour les enfants, pour des papiers. Je leur demande de me ramener tout ça, des patouilles. Et puis, voilà, j'indique un petit peu les services à visiter. C'est aussi important de leur donner une écoute et un regard, surtout. Un regard sans jugement. Et peut-être, à partir de cette écoute, leur donner des pistes. Des autres structures à aller voir ou des activités à faire pour s'entendre dans ce schéma-là. Et voici l'atelier artistique avec Laurence et Sylvie, qui encadrent chaque semaine les jeunes d'un institut médico-éducatif. On a senti qu'on était vraiment accueillis. On a écouté tous nos désirs pour aménager la salle. Maintenant, on a vraiment l'impression d'être chez nous quand on arrive. Les jeunes sont très à l'aise. On a plein de sourires. On est un peu chez nous. Ce que je voudrais dire à Oasis Damo, je trouve que c'est super leur travail, le fait d'avoir vraiment à cœur de travailler avec des personnes très différentes les uns des autres. Et c'est un lieu, justement, où on peut rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada